Matignon nous dit qu'il n'y a rien à ce jour, c'est un démenti hyper timide. En fait, l'opinion avait commencé dans la journée d'hier. Hier, globalement, le tabou de l'impôt, il est tombé, clairement. L'opinion nous dit qu'il va se passer un truc sur l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes. Une surtaxe. Alors, c'est hyper simple, une surtaxe. Puis en plus, ça peut être très rapide, parce que vous pouvez avoir un effet dès le cinquième à compte de l'IS qui sera versé en 2024. Et puis ensuite, on avait le Parisien et BFMTV qui pensent que les gros contribuables sont aussi dans le viseur, soit en remontant le taux marginal de 45%, qui est donc un taux qui s'applique au-delà de 177 000 euros de revenus imposables, soit en revenant en arrière sur la fameuse flat tax, l'impôt forfaitaire unique sur le capital de 30% mis en place en 2017. Bon, on est redevenu très sérieux, mais ce sujet est quand même atterrant. De plus en plus, on sent que l'effort budgétaire inédit que la France doit relever d'ici à 2027 passera nécessairement, Nicolas, par cette casse fiscale. Depuis une semaine, il n'y a que ça. Vous avez Michel Barnier qui dit que de toute façon, il va falloir se poser le sujet, l'histoire de justice fiscale. Pierre Moscovici a dit, c'est quand même l'homme du rabble fiscal 2013, Pierre Moscovici. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou sur l'impôt. François Villerois de Gallo était ce matin sur BFMTV, il était là un peu plus loin. Il avait déjà dit dans la presse ce matin qu'il ne fallait pas de tabou, qu'il fallait probablement viser les grandes entreprises et les gros contribuables, jusqu'au retour à 3% de déficit. Je vous laisse imaginer le temps qu'il faudra. Et là, il a dit ce matin qu'il fallait un effort budgétaire en 50-120 milliards d'euros, un tiers de baisse de dépense, un quart de baisse de dépense fiscale ou carrément hausse de prélèvement. Donc le décor, en tout cas, politiquement est planté. Moi, j'avais l'impression que François Villerois de Gallo, il s'exprimait presque comme un futur locataire de Bercy. Une impression, ce n'est pas une info. Objectivement, et pour conclure, Nicolas, sur cette dose quotidienne d'impôt, est-ce qu'on pourrait éviter la fiscalité pour redresser nos comptes publics ? Alors, il y a une évidence, c'est que des comptes publics, c'est un tandem dépense-recette. La question de la fiscalité est évidemment posée. Mais la fiscalité, ce n'est pas un symbole. L'impôt, ce n'est pas un symbole. L'impôt, ce n'est pas un signal facile qu'on jette en pâture à l'opinion uniquement avec des erreurs-pensées politiques. L'impôt, c'est une stratégie. L'impôt, c'est un outil de pilotage économique, le principal outil de pilotage économique de la puissance publique. Alors, avant de faire n'importe quoi, d'appuyer sur tous les boutons pour essayer de plaire, il faut quand même se poser quelques questions. Et je vais juste poser des questions, je ne vais surtout pas être donneur de leçons. Si je monte tel ou tel impôt, est-ce que c'est efficace ou contre-productif ? C'est intéressant de se poser la question par rapport aux choix qu'on fait. Regardez, sous Fillon 2011 et début Hollande 2012, on arrive au ras-le-bol fiscal et on fait une politique d'austérité fiscale. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrivée ? On s'est retrouvés deux années de suite avec des baisses de recettes. Donc là, ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'avoir des baisses de recettes, d'envoyer des signaux qui ne servent à rien pour avoir un effet négatif sur les recettes publiques. C'est bien d'avoir des recettes pour pouvoir reprendre le contrôle de nos finances publiques. Deuxième question. Est-ce que la France a un système fiscal injuste ? On entend toujours cette histoire-là. Vous allez nous reparler des chiffres de l'INSEE. Non, mais je vais vous dire que quand on a un système de redistribution, l'un des plus efficaces du monde pour réduire les inégalités de revenus, j'ai bien dit revenus et pas patrimoine, est-ce qu'on peut parler d'injustice fiscale ? Posons-nous la question. Jusqu'où on peut aller en termes d'imposition sans provoquer des stratégies d'évitement ? Il y a des moments où vous avez un tel niveau d'impôt que forcément les acteurs économiques rationnels se posent des questions. J'ai quand même rencontré des chefs d'entreprise, et pas que des petites, qui se sont posés des questions après la dissolution, de savoir s'il n'y avait pas la nécessité de mettre en place une stratégie de délocalisation possible du siège social. Et ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit. Autre question. La France est automatiquement, et c'est normal, en concurrence fiscale avec ses voisins. Est-ce qu'elle peut se permettre de faire totalement machine arrière sur une série d'impôts qu'elle a réussi un peu à normaliser en 2017 et qui lui ont permis de se hisser jusqu'à la première marge du podium de l'attractivité ? Est-ce qu'avec un record de prélèvement obligatoire, on peut imaginer qu'on peut encore aller plus loin et que nos voisins qui sont autour de nous ne vont pas nous faire une concurrence fiscale évidente ? Prenons contre-exemple l'Irlande qui a le taux d'impôts sur les sociétés le plus bas d'Europe. Moralité, ils attirent une base taxable monumentale et ils ont quatre points d'excédent. On pourrait dire qu'ils ont fait un cadeau aux riches, un cadeau aux grandes entreprises. Mais moralité, il y a un effet. Et donc la concurrence fiscale entre États, ça existera et ça existe toujours. Après, la France, évidemment, consomme trop et ne produit pas assez. C'est le problème numéro un de notre économie. C'est pour ça qu'on a des déséquilibres de balance commerciale, des déséquilibres de balance des paiements courants. Dans la mesure où je consomme trop et que je ne produis pas assez, est-ce que j'ai intérêt à utiliser la fiscalité pour taper le producteur et taper la production ? Quelque chose que je vais ponctionner et quelque chose que je vais freiner normalement. Est-ce que c'est en tapant sur les gros contributeurs que j'ai l'assurance d'améliorer le sort des ménages modestes ? Est-ce que quand j'annonce une taxe temporaire pour des raisons exceptionnelles, je suis capable de tenir parole et de supprimer cette taxe temporaire comme je l'ai annoncé ? Donc avant, avec des objectifs purement politiques de bidouille dans tous les sens la fiscalité, c'est pas mal de se poser des questions avec un prisme un peu plus écho, en se demandant qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut ne pas fonctionner. Parce que la fiscalité spectacle, il y avait un terme de François Asselin, l'aventure, les aventures fiscales, il utilise ce terme-là. Après, ça a des effets. Ça a des effets, il faut les anticiper. La fiscalité spectacle. Merci pour ce terme qu'on va garder quotidiennement, je pense, dans nos émissions. Non, je ne vais pas vous faire de l'impôt tous les jours, c'est hors de question. Bon, écoutez, on verra demain. Je vous remets les enceintes ? Non, merci, ça va aller. On va essayer d'être concentrés sur notre émission. Merci beaucoup, Nicolas Dose, très sérieusement sur votre dose d'économie. Ça y est, le tabou fiscal est tombé. C'est ce que Nicolas nous prédit depuis malheureusement beaucoup d'émissions.